Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo bilan 2015 comme vous avez pu voir dans le titre. Il y a tellement de choses en fait qui se sont passées en 2015 que voilà je voulais partager avec vous un petit peu de toutes les choses que j'ai pu vivre en 2015 puisque malgré les vidéos que j'ai faites voilà je vous ai parlé un petit peu de tout ce qui se passait mais vraiment vaguement. Donc voilà je voulais reprendre avec vous un petit peu toute cette année là et donc du coup du côté perso et puis aussi vous faire partager un petit peu les choses que j'ai bien aimé en beauté toute cette année 2015. Dans un premier temps je vais vous parler en fait du côté perso et le côté perso c'est très simple il y a vraiment 4 grandes lignes dans cette année 2015 qui ont vraiment géré toute ma vie cette année là. Il y a un an presque jour pour jour on peut dire ça, le 2 ou le 3 janvier 2015 je suis revenue habiter chez mes parents. Ça ça a vraiment été une très très grosse, un très gros chamboulement en fait dans ma vie ça a été vraiment un gros truc parce que quand ça fait quelques années qu'on a son indépendance et qu'on vit avec son mari etc. que voilà on a pris nos habitudes à vivre seul, de retourner chez ses parents c'est vraiment un truc très difficile autant pour l'un que pour l'autre. La deuxième chose qui s'est passée c'est au mois de mai c'est que je me suis mariée, on va pas dire que c'est l'énorme changement dans une vie, enfin dans cette année là de passer du statut de fiancée en couple à mariée c'est juste que ça a été vraiment une journée et une soirée fantastique tout s'est super bien passé, on a passé une journée formidable au mois de mai je crois que c'est le seul week-end ici où il a fait beau et vraiment très très beau puisqu'on était dehors on a vu l'apéritif donc dans le jardin de mes parents dehors il faisait hyper chaud, il faisait hyper beau, soleil, pas de vent etc. Juste ça a été pour moi vraiment un super mariage, j'ai passé une super journée une super soirée, les invités aussi, on s'est vraiment bien amusés et je pense que tout le monde en garde un super souvenir et voilà c'est plus ces moments-là magiques qu'on a passé qui resteront gravés et qui a fait que notre mariage a été vraiment super bien. En juillet, le plus gros événement de l'année je pense de ma vie jusqu'à présent ça a été la naissance de notre petit bout de chou et ça voilà c'est vraiment un truc, le plus gros événement de l'année le plus gros chamboulement aussi parce que c'est l'arrivée d'un enfant pour celles qui sont mamans je pense qu'elles le savent c'est vraiment un très très gros changement et en plus d'autant plus quand c'est le premier je pense tout ce qu'on pouvait faire avant devient très très compliqué plus tard donc on est vraiment obligé de prendre une nouvelle direction dans sa vie et pas une nouvelle direction dans sa vie mais je dirais vraiment complètement changer notre mode de vie notre façon de faire et tout donc voilà c'est vraiment un gros changement mais quel changement et quel bonheur ça a vraiment été quelque chose de fantastique même si comme vous avez pu le voir dans ma vidéo de mon accouchement j'ai eu l'accouchement le plus pourri de la terre ça a été le plus beau cadeau de cette année 2015 et voilà je suis vraiment très très heureuse d'avoir eu mon fils cette année là et enfin la quatrième grande ligne de cette année qui a vraiment régi de janvier jusqu'à maintenant et même bien avant janvier puisqu'on a commencé bien avant janvier à commencer tout ça on va dire tout ce chamboulement c'est la construction de notre maison donc en fait c'est la raison pour laquelle je suis revenue habiter chez mes parents notre maison est bientôt finie ça a pris moins de temps que prévu en fait ça a pris plus de temps que prévu au niveau des papiers parce que ça a été un enfer au niveau des papiers évidemment ça c'est l'état français qui veut ça et ensuite au niveau de la construction c'est vraiment aller hyper vite et beaucoup plus vite que ce que je pensais donc tant mieux ça a récupéré un petit peu les mois de galère avec les papiers il manque quelques trucs dans la maison avant qu'on puisse y habiter mais je pense que d'ici la fin janvier on habite dans la maison donc voilà peut-être que dans deux ou trois vidéos je vous filmerai dans ma nouvelle chambre voilà où vous verrez ma nouvelle déco même si je pense que au niveau décoration pour l'instant on va rien y avoir du tout parce qu'on a le budget à sec mais voilà ça viendra au fur et à mesure vous verrez les évolutions de toute façon au fur et à mesure des vidéos j'ai oublié aussi dernier truc de l'année puisque ça faisait ça a été vraiment l'enfer pour cette année pour la fin d'année ça a été le plâtre que je me suis cassé le pied et ça voilà ça a un petit peu conclu l'année avec la petite cerise sur le gâteau voilà où on s'est dit ben voilà on a pas assez fait cette année donc on va rajouter un petit truc en plus histoire de dire que vraiment on a couronné l'année et puis on a vraiment fini sur les chapeaux de roue comme on peut dire cette année ça a été l'année des nouvelles vies on va dire j'ai... voilà il y a eu le avant 2015 donc ma vie avant 2015 et puis il va y avoir ma vie après 2015 et je pense que ça va être vraiment un énorme changement enfin c'est un énorme changement puisque j'ai déjà vécu plein de choses mais voilà 2016 on va vraiment commencer avec une nouvelle vie avec de nouvelles aventures et voilà ça va être vraiment génialissime je pense qu'il y a plein de bonnes choses qui nous attendent pour 2016 donc voilà j'espère en tout cas que cette année 2016 a bien commencé pour vous parce que je crois qu'à chaque fois que j'ai publié une vidéo j'ai oublié de vous souhaiter la bonne année donc de toute façon on a jusqu'à fin janvier pour souhaiter la bonne année donc je vous souhaite maintenant bonne année à tous et voilà j'espère que cette année 2016 sera pour vous une année riche en amour, en bonheur, en projet, en réalisation de soi tout ce qu'on peut vous souhaiter j'espère que ça va se réaliser en 2016 ensuite on va passer du coup à la beauté et je vais vous présenter un petit peu tous mes coups de cœur de 2015 donc j'ai fait à peu près un petit peu tout le teint en coup de cœur on va dire parce que voilà dans chaque catégorie tout simplement j'ai eu des coups de cœur au niveau du fond de teint ça fait pas très très longtemps que je l'ai que je l'ai reçu et que je l'ai testé mais j'ai trouvé que dans cette année 2015 même si j'en ai pas acheté énormément des fonds de teint j'ai beaucoup acheté de BB crème de CC crème je veux dire des fonds de teint j'en ai pas acheté des masses mais je trouve que c'est vraiment un très très bon fond de teint et je l'aime beaucoup et c'est celui que je porte aujourd'hui parce que voilà en ce moment j'ai énormément d'imperfections c'est une catastrophe et il me les couvre très très bien je trouve il fait vraiment une super belle peau il a une couvrance vraiment modulable et je trouve qu'il est top et il convient surtout à beaucoup de types de peaux c'est le liquid skin de chez Kiko et je le trouve vraiment vraiment bien donc là j'ai racheté parce que quand je vous avais fait la démo en fait dans ma vidéo j'avais acheté une mauvaise teinte j'avais acheté la warm rose en 30 je crois 15 ou 30 et du coup je suis allée racheter la bonne teinte qui est le warm beige 30 et c'est exactement ma peau c'est exactement exactement la couleur de ma peau et je trouve qu'il est vraiment très très bien et notamment par cette petite pipette voilà je suis fan de cette petite pipette il est vraiment très léger il fait pas de traces il s'applique hyper bien autant au pinceau qu'à l'éponge etc donc voilà je trouve qu'il est top et ensuite un anti-cerne je l'ai pas maintenant parce que je l'ai pas racheté et je vais aller le racheter d'ailleurs c'est l'anti-cerne de chez Nars le Radiant je crois qu'il s'appelle le Radiant Concealer ou un truc comme ça je sais plus comment il s'appelle mais tout le monde en fait parle du Urban Decay le Naked de Urban Decay en anti-cerne et moi je trouve que le Nars le dépasse mais vraiment largement je trouve qu'il est vraiment très très bien parce que il ne va pas dans les plis et en plus il marque pas vraiment le dessous de l'oeil il est vraiment très bien et en plus il a une couvrance mais d'enfer on va passer à la poudre bronzante et celle que j'ai vraiment le plus utilisée et qu'il va vraiment falloir que je rachète dans pas longtemps puisque vous voyez que c'est quasi fini c'est évidemment la Hoola de Benefit et je pense que c'est vraiment le must have de tout le monde c'est une poudre bronzante que j'ai vraiment utilisée sur plein plein de gens en maquillage qui va sur à peu près tous les types de peau sauf évidemment les peaux qui ont tendance à être un petit peu marron et un peu foncé cette poudre là est vraiment top parce qu'il n'y a pas de sous-ton orangé et du coup sur les peaux qui sont claires c'est juste le top du top elle est vraiment trop trop belle et je l'adore deux petits coups de cœur au niveau des blushs ensuite c'est vraiment les deux pourtant j'en ai vraiment pas mal des blushs mais c'est les deux que j'ai pas réussi à lâcher de toute l'année dans mes tutos d'ailleurs à chaque fois je les ai utilisés je n'arrive pas à utiliser les autres parce que je trouve que ceux là sont tellement parfaits que voilà j'arrive pas à en utiliser d'autres le premier c'est le pépé cosmétique c'est le fard à joues le blush rose tout simplement et croyez moi que franchement il dure vraiment très très longtemps parce que pour le nombre de fois où je l'utilise et même sur les clientes je l'utilise assez souvent tout simplement parce que c'est un blush qui est hyper naturel et qui est hyper joli qui a vraiment qui fait juste un effet bonne mine et sans faire trop rosé ou quoi il est juste au top ce blush et il coûte genre un truc genre 2 euros 3 euros mais un truc dérisoire et ensuite le deuxième blush que j'ai adoré c'est celui de Nars le Orgas je trouve qu'en fait il va avec tous les types de maquillage qu'on peut faire et il va à beaucoup beaucoup de types de peau clair foncé voilà c'est vraiment un blush qui va à tout le monde évidemment au niveau highlighter on ne peut pas passer à côté de du Marie Lou Manizer donc de The Bal c'est vraiment un highlighter qui est juste parfait qui va avec beaucoup beaucoup de maquillage qu'on peut faire il est hyper beau parce que il a vraiment un côté vraiment argenté qui fait ressortir n'importe quel type de peau il est au top il tient hyper bien enfin voilà il y a pour moi c'est vraiment un très très bon highlighter ensuite on va passer aux yeux et aux yeux il y a deux palettes et un phare qui pour moi ont été les must-up de mon année à chaque fois c'est évidemment la même marque qui ressort et c'est Urban Decay je suis une énorme énorme fan des phares Urban Decay je vais d'abord vous présenter le phare tout simple plutôt que les palettes et le phare en fait c'est le Naked de Urban Decay aussi et ce phare là vous voyez je crois que c'est le seul phare que j'ai jamais autant usé c'est un phare pour moi qu'on est obligé d'avoir dans son maquillage parce que c'est un phare qui se met dans le creux de paupière et qui va tout simplement avec tous les maquillages qu'on peut faire mais absolument tous c'est le phare du creux de paupière de transition qui est idéal qui est parfait c'est vraiment genre un must les deux palettes d'Urban Decay ensuite qui sont pour moi des indispensables dans la trousse de maquillage c'est la Naked Smokey donc qui est sortie je ne sais plus quand à la fin de l'année et en fait pour moi c'est vraiment une palette où il y a beaucoup beaucoup de phares qui sont assez géniaux pourquoi ? parce qu'on peut faire énormément de looks et des looks assez simples ça regroupe vraiment un panel de phares assez important quand on peut faire des smokey parce que c'est beaucoup de couleurs foncées évidemment mais on peut faire des maquillages clairs on peut faire pas mal de sortes de maquillages quand même tout en restant assez classique et dans des couleurs assez naturelles neutres du noir du gris des couleurs classiques et on peut faire beaucoup beaucoup de choses et ensuite le coup de coeur mais le coup de coeur de chez coup de coeur de la fin de l'année parce que évidemment elle est sortie à la fin de l'année cette palette là je vais vous la montrer de suite c'est évidemment la Urban Decay avec Gwen Stefani donc le partenariat cette palette pour moi clairement on achète une palette c'est elle en fait c'est vraiment un must have par rapport à quoi parce que vous avez vu à mon avis tous les phares déjà vous avez un miroir qui est juste énormissime et qui est hyper bien on y voit trop trop bien dedans mais les couleurs de cette palette là vous allez dire c'est vraiment super classique et tout mais elles sont classiques mais en même temps c'est des couleurs qui ont une touche assez particulière on peut faire vraiment des make-up assez naturels et on peut faire plein de sortes de make-up je vous ai posté une photo sur Instagram cette semaine où j'ai refait en fait le look de Sandrea avec le bleu là en dessous c'est qu'avec cette palette le maquillage que je porte aujourd'hui c'est qu'avec cette palette le maquillage que j'ai fait pour Noël j'ai filmé une vidéo je sais plus laquelle est que j'ai filmé où on m'a dit ton maquillage est super et je vais vous faire le tuto dans pas longtemps d'ailleurs c'est avec cette palette on peut faire mais plein 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 de look avec cette palette parce que voilà il y a tout tout est bien les trois couleurs ici sont des super highlighters vous avez des creux de paupières parfaits et en même temps si vous voulez un petit peu vous amuser vous avez des couleurs qui sont juste hyper hyper belles les fards vous m'indiquer pour moi c'est vraiment les mieux pourquoi parce que la pigmentation est parfaite ils se fondent hyper bien et on peut arriver vraiment à rattraper des fois des bêtises qu'on peut faire à trop en mettre ou quoi ensuite au niveau des mascaras j'ai deux mascaras où j'ai vraiment vraiment que j'ai vraiment apprécié le mascara que je vous montre à chaque fois dans mes tutoriels maquillage c'est évidemment le perversion de Urban Decay c'est un mascara que j'adore sur mes cils ça fonctionne très très bien parce qu'il est très noir la brosse prend très très bien les cils du début à la fin le cil il fait assez épais il y a pas mal de volume en fait il fait bien le volume et longueur et ensuite celui que j'ai eu en échantillon que j'ai fini parce qu'il était sec et que je me suis dit il va vraiment falloir le racheter parce qu'il était plutôt pas mal et au final j'ai re eu un échantillon dans la Glossy Box c'est le Better Than Sex de Too Faced qui est vraiment bien au final j'ai été un petit peu dubitative quand je l'ai reçu je le trouvais pas vraiment top mais au final sa brosse est très très bien parce que ça prend bien les cils c'est celui que je porte aujourd'hui en fait ça fait vraiment les cils bien séparés et il donne pas mal un côté assez naturel il y a moins de volume mais il y a plus le côté s'il écarté du coup ça fait vraiment un éventail assez joli ensuite au niveau des yeux on va rester dans les yeux et je vais passer au pinceau pour moi il y a vraiment trois essentiels de pinceau c'est à dire qu'on peut vraiment se maquiller qu'avec ces trois pinceaux c'est ces trois là donc en fait c'est donc ce pinceau là vous le connaissez parce que je l'utilise tout le temps tout le temps tout le temps pour ma paupière mobile c'est donc un pinceau plat de chez Serge Louis Alvarez c'est le c'est le eyelid brush 13 la langue est juste parfaite au niveau longueur au niveau épaisseur le pinceau est assez fin et c'est surtout qu'il prend très 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 bien les fards et il applique très très bien le numéro 2 à avoir évidemment c'est un de chez Kiko et c'est le Ice 200 donc là il est sale parce que j'ai maquillé ce matin j'ai pas eu le temps de laver mes pinceaux mais ce pinceau là ce pinceau boule c'est pour moi enfin moi j'ai des grands yeux donc il va très très bien mais il va pas à tout le monde ceux qui ont des petits yeux le pinceau est beaucoup trop gros moi j'utilise beaucoup vous voyez dans mes tutos à chaque fois c'est un pinceau que j'utilise pour le creux de paupière pas trop pour le coin externe parce que je trouve qu'il est un petit peu trop gros et quand on veut faire de la précision c'est justement celui d'après qui est top mais en tout cas il estompe super super bien les phares et il fait vraiment des très beaux fondus je l'adore et ensuite le troisième pinceau de cette année 2015 c'est un de chez Bédélium Tools numéro 781 et en fait à la base c'est un pinceau pour le creux de paupière que j'ai acheté parce qu'il a vraiment une pointe toute fine et c'est vrai que quand on veut faire des traits assez précis dans le creux de paupière il est au top parce qu'il diffuse très très bien la matière en estompant un petit peu sur les côtés donc voilà ce pinceau est très bien et en même temps en le mettant un petit peu en diagonale on peut faire le coin externe et il est vraiment au top je l'ai pris sur le site iHerbs.com je sais plus combien je l'ai payé mais vraiment pas cher du tout et il est trop légué en fait les rouges à lèvres qui ont été pour moi révélation pour moi cette année parce qu'au niveau qualité et au niveau prix le rapport est juste imbattable il y a des rouges à lèvres qui sont très très bien notamment les belles à pierre ceux là vous le mettez le matin je crois que le soir vous en avez encore presque autant que le matin tellement ils tiennent hyper bien par contre ils coûtent une vingtaine d'euros donc c'est vrai que c'est pas abordable pour tous les budgets et on sait surtout qu'ils sont hyper durs à trouver les belles à pierre mais vraiment si vous voulez investir dans un très très bon rouge à lèvres et avec des super couleurs les belles à pierre sont au top sinon niveau rapport qualité prix qui sont vraiment très très bien le rouge à lèvres tient hyper bien les couleurs sont super belles c'est les rouges à lèvres de Elsa Makeup donc moi j'ai commandé trois rouges à lèvres il y a le Bordeaux Fuchsia Fever et Styleter Red donc c'est les trois couleurs que je vous avais présenté dans une vidéo je sais plus laquelle est ces rouges à lèvres là sont vraiment mais génialissimes c'est à dire que ce sont des rouges à lèvres qui n'assèchent pas les lèvres qui tiennent très très bien qui sont très pigmentés et qui sont enfin les couleurs sont vraiment très très belles notamment moi je suis vraiment fan de cette couleur même si je la mets pas souvent mais cette couleur pour moi est trop trop belle une couleur que je mets beaucoup et qui plaît beaucoup à beaucoup de mes clientes que je maquille c'est le Bordeaux c'est un vrai Bordeaux et elle est juste superbe cette couleur parce qu'elle est mat mais en même temps elle fait un regard elle fait une bouche hyper sexy c'est super beau elle est vraiment pas chère et la qualité est vraiment au rendez-vous je dis un grand bravo à Elsa parce que Elsa tes rouges à lèvres ils sont top je voulais aussi vous remercier et vous faire de très gros bisous pour 2015 parce que vous m'avez fait passer une super année sur Youtube je me suis je pense améliorée un petit peu dans les vidéos je me suis un petit peu déridée comparée aux premières vidéos où je suis assez tendue et sérieuse même si je suis toujours assez sérieuse dans mes vidéos en tout cas cette première année sur Youtube m'a vraiment m'a vraiment plu ça m'a vraiment passionnée de faire des vidéos de monter mes vidéos et essayer de m'améliorer à chaque fois voilà en tout cas j'espère que vous aussi vous avez passé de bonne année 2015 avec moi donc ça on est fini pour les Beauty Awards 2015 et pour ma vie perso 2015 j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et puis je vous fais très gros bisous en attendant la prochaine vidéo bye bye aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo bébé avec un sujet qui pour moi est vraiment important parce que j'ai beaucoup de soucis avec mon bébé sur ça c'est la diversification alimentaire et puis